et salut tout le monde c'est chirel on se retrouve donc pour le chapitre 2 de tell me why on s'était arrêté à la troisième partie du chapitre 1 où on apprend que ce n'est pas tyler qui a tué sa mère mais plutôt allison alors on va voir ce qui va se passer par contre à la fin des chapitres à chaque fin de chapitre comme tous les tell me why on retrouve les stats de tous les joueurs et ça je vous le mettrai une fois qu'on aura terminé les jeux je vous mettrai le jeu pardon une fois qu'on aura fait les trois chapitres même puisqu'il n'y en a que trois je vous mettrai tous les dans le chapitre 1 les réponses de tous les joueurs dans la chapitre 2 et comme ça ça permet de comparer ceux qui ont répondu comme nous si on est dans les dans la moyenne ou pas et ça c'est assez sympa parce qu'il y en a qui ont réussi à faire des choses que nous on n'a pas fait et qu'on peut retester puisque c'est un jeu à quoi on peut rejouer plusieurs fois donc on va continuer on va attaquer le chapitre 2 go prenez vos pop cornes il était une fois dans une forêt profonde et ancienne deux goblins malins qui les goblins malins faisaient tout d'ensemble jusqu'au jour où les ténèbres submergèrent la grande maison en bois dans laquelle ils vivaient accusé d'avoir amené les ténèbres le frère fut forcé de quitter la forêt tandis que sa soeur dut y rester 10 ans plus tard ils furent enfin réunis et ensemble ils décidèrent d'affronter les ténèbres dans la grande maison en bois bien qu'ils aient demandé de l'aide à leurs amis de la forêt ils se sont rendu compte que personne ne voulait se plonger dans ce passé lointain les goblins se retrouvèrent donc tout seul dans la forêt pour comprendre pourquoi les ténèbres avaient submergé la grande maison en bois demain on joue à boussole et étoile du nord dans les bois faudra mettre ton chapeau toi faudra que tu m'aides le tien bon qui monte la glace moi bon app et sans dire un mot elle sortit et c'est à cet endroit qu'elle enterra le diadème tandis que la dernière poignée de terre retombait la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdu et avec lui le dernier lien de son ancienne vie elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux mais une femme est pleurée seule dans une forêt ancienne et profonde et c'est ainsi que la princesse perdit son bien le plus précieux et son titre j'aime pas cette histoire c'est vraiment trop triste et il n'y a pas de gobelins on ne la lira plus alors je t'aime maman pas moi non je rigole je t'aime maman je vous aime aussi faites de beaux rêves mes amours paris olé 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 I don't know Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tête de gobelin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, est-ce que je vais trouver le souvenir ? Alors, est-ce que je vais trouver le souvenir ? T'es super efficace ? T'es super efficace ? Euh, merci ? Électroménager d'électro-ménager d'électro-ménager d'époque, ça reste là. Enfin, c'est des recettes, hein ? À faire tous les jours, s'il te plaît, maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La fin ? On a... plein de rien du tout. Oh, j'avais très envie que tu me prépares ce fameux sandwich cornichon ketchup. Désolé, monsieur, nous n'avons plus de cornichon. Puis-je vous proposer un sandwich ketchup uniquement ? Je vois qu'il nous reste une petite bouteille. Oh... Dis le mec qui mettait du vinaigre sur son beurre de cacahuètes. Hum, un délice. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Peut-être que ça intéressera quelqu'un de refaire les finitions. Qu'est-ce que ça fait là, ça ? C'est... Un chewing-gum... Berk ! C'était sans doute le mien. Les gobelins étaient ici. J'arrive pas à trouver le souvenir par contre, hein. À force de tourner, on va y arriver. J'avais oublié qu'on avait eu un mulot apprivoisé. Pauvre Ataplan. Il était en piteux état quand on l'a trouvé. Heureusement, Marianne savait comment soigner les animaux. Je crois qu'il est plus que temps d'enlever ces photos. Ouais, je réfléchis encore à ce que j'en fais. Moi, j'en veux pas. Moi non plus, je crois. Tes choues sur celle-là ? C'est pas moi. Enfin, si, mais... Mais... Mais pas vraiment. C'est con moi. Ça me fait... bizarre. De me revoir, là, comme ça. Wow. C'est juste une photo, mais elle me fout le gaffa. Désolée pour toi. Ça a dû être dur. Ouais. Enfin, c'est bon maintenant. Tu sais, je vais vachement mieux qu'avant. Mais il y a encore du chemin avant que je puisse me montrer torse nu. C'est pour ça que dès qu'on aura vendu la maison, je fais la mammectomie. Fini de mettre un binder tous les jours. J'ai tellement hâte, je te jure. Ouais. J'imagine. Au fait, je serai là pour t'aider quand tu la feras. Je ferai tout ce qu'il faut. Merci. Bon. Alors, ta décision, Ronan ? Je vais en garder quelques-unes. Pour me rappeler du chemin parcouru. Oh, je l'adore, celle-là. Pourquoi j'ai l'air énervé ? Je mets bien ça, je me rappelle. Peut-être parce que Marianne t'avait mis son appareil photo sous le nez. Oh, dégueu cette tâche. Ah, c'est quoi tu penses ? Un récipient malencontreusement renversé qui a signé la fin de nos goûters à l'intérieur. J'ai caché la tâche avec mes jouets, en oubliant qu'il pourrait finir par être ramassé. Très malin, Ronan. On peut parler de la fois où t'as volé un œuf et que tu t'es assis dessus sur le canapé dans l'espoir d'avoir un poulet ? Non, on peut pas en parler. En tout cas, j'ai pas fait de tâche, moi. Il est joli, Spaz. Je me demande si mon cheval est toujours dedans. Si tu veux mettre ta main pour vérifier, n'hésite pas. Si tu veux mettre ta main pour vérifier, n'hésite pas. Bonjour aux vieilles machines cassées dont le futur propriétaire s'occupera. Qu'est-ce pas ? Oui, juste. on a pas vraiment prévu de garder quoi que ce soit pas vrai merci d'avoir fait le tri dans tout ça c'est bien chiant oh berg 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 tu ravines ça ah la vache j'ai encore le goût jette moi ça ah ah je me rase des barres mon crème à épiler avec ça je m'en rappelle c'est le commode on en fait quoi tu veux que tes serviettes pourrissent regarde là compris poubelle je ne vois absolument pas le souvenir mh 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 Béloni ? Devine qui j'ai trouvé ? Béloni ? Ani, Béli, Béloni ? Eh oui, j'adorerais qu'on me tait avec vous, encore, pour la troisième fois aujourd'hui. On devrait rassembler tous nos jouets et les donner à une assaut. Et quoi ? J'ai dit, on devrait donner nos jouets à une assaut. Ah, bonne idée. On ne garderait pas un ou deux, quand même. Hum, fleur bleue. Cinq petits singes sautant sur le lit. Eh, Tyler, c'est quoi la cantine des petits singes, déjà ? Cinq petits singes sautant sur le lit. Un scogna là, tête sur le tapis. Maman appelle le docteur Rédi. Plus de singes sautant sur le lit. Est-ce que ça va faire bizarre à chaque fois ? Félicitations, la carte que vous avez trouvée, qui a bon port, saura vous guider. Suivez les sentiers de pierres scintillantes et évitez les menaces qui hantent. Adieu, chers petits lits de notre enfance. Pour Oli de Alison, on n'oubliera jamais les fourrires qu'on a partagées et l'amour que nous nous portons mutuellement. Mais je sais que quoi qu'il arrive, chaque gobelin a un jumeau. J'éteins votre bonne fête des frères et soeurs. Mon cher monsieur Oli, comment allez-vous ? Je suis dans le hangar à bateau et tout va pour le mieux. Je vous envoie cette lettre afin de vous inviter à prendre le thé. Je préparerai le thé ainsi que les petits biscuits et vous pourrez faire la connaissance de mon tendre ami Belloni, que vous allez adorer. J'en suis certaine. Soyez là. Cet après-midi à 16h, bien à vous. Oli, sonne. C'est fou, hein ? Alors, je ne sais pas s'il y a un souvenir à trouver. C'est le fait que ça lui remémore des trucs, mais je ne trouve pas. Non, tu penses qu'il faut descendre ici pour m'aider ou... Ben oui. Hé, tu as fini de faire le prix là-haut ? Non. Il y a mille fois trop de trucs à passer en revue. Oh, c'est un puce, c'est bon, la vieille poubelle. Hum, oui, la vieille poubelle. Non, c'est à cause de Sam punucu. Oh, Sam punucu. Sam vient de chasser une bouffette de notre grange, alors. Soyez sympa. Une bouffette ? Il ne lui a pas fait de mal, au moins. Elle va bien ? Ne t'inquiète pas. Elle est rentrée pour chercher à manger et elle s'est perdue. Il fallait seulement que quelqu'un la plus va la sortir. Sam Korski, héros sauveur de bouffettes. Je me rappelle qu'il m'avait impressionné. Après, je voulais devenir sauveteur d'animaux sauvages, moi aussi. Allez, jette mon sourire, comme Allison. L'aide bien mon poisson. T'es plus mon poisson. Allison va la voler. Ma sœur, la volette de poisson. Tu faisais le gamin gâté. C'est vrai ça ? Oui. Tout ce que j'ai fait, c'est t'aider à me nettoyer sur le porche. Edith a obligé à partager. Délatan, Délatan ! Laissez votre salope d'abord. Merci, Tessa. Tu me sens la vie. Oh, mais non, c'est rien du tout. C'est les restes qui viennent du restaurant. Et Rataplan, alors ? Lui aussi, il a besoin de manger. Oh, mais tu as tout à fait raison. Je lui donne mon maïs. Tiens, petit gourmand. Tu dois avoir faim, toi aussi. Tessa avait l'air vachement moins coincée à l'époque. Alison, ça fait trois fois que je te demande de nettoyer la table basse. Ah, oups. J'ai zappé. C'est bon, je vais la nettoyer. Merci. Pendant ce temps-là, je m'occupe des meubles. Je suppose que tu gardes la table basse. Si tu veux quelque chose, dis-le. Je ne compte pas emporter le meuble à Dénali. Et si j'ai besoin de crécher à Juno, tu auras tout ce qu'il faut. C'est bien de ne pas se mouiller. Ok, je la garde. Je l'aime bien, ce fauteuil. Il irait bien avec ta table en souche d'arbre. Je serais vraiment le genre le plus classe du monde. Mais en fait, je le voyais bien dans ta bibliothèque. Ma bibliothèque ? Si on a un salon, déjà... Mais si, t'inquiète. Bye bye, fauteuil confortable. Bye bye, fauteuil confortable. Et enfin, désolé de le dire, mais le canapé va finir ses jours dans une décharge. Pas d'objection. Je ne dois plus avoir de cartilage au genou après dix ans à me cogner régulièrement sur les coins. Bon, ben c'est bon pour le salon. Vous êtes relevé de vos fonctions. Eh, Alison, viens faire une pause avec moi. Tu rallumes le feu ? Ouais, je vais faire bouillir de l'eau. Tu veux boire quelque chose ? Earl Grey ou chai ? Choisis. Moi, je me fais une bonne tasse de café. Ah, besoin d'un petit coup de fouet ? Faut bien remettre du carburant. Ah, je suis contente qu'Eddie nous ait fourni en caféine. T'as entendu ? Le roi de glace nous met en carb. Pour te puir, dit le roi de glace, tu seras banni de la forêt. Et si vous n'osez revenir ici à la fin de lune, mon courroux sera terrible ! Le vent, on est témoin ! Ouuuch ! Hum, tu crois vraiment que le roi de glace aurait réagi ainsi ? C'est vrai qu'il est impressionnant, mais c'est un roi juste et jamais crevé. Oh oui, carrément. Peut-être qu'il leur donne aux blancs de donner les gens au lieu de les persécuter ? Très bonne idée, ma puce. On y réfléchira pendant le dîner. Je vais ranger tout ça pendant que vous allez vous laver les mains. Tu peux les mettre dans le glaceur pour ne pas les salir ? Bien sûr, mon char. Je continue à penser que ma version torturée était meilleure. On a passé tellement d'heures sur ce bouquin. Ah oui, notre glaceur était plein de dessins et d'histoires pas terminées. Tu crois qu'il est encore dans le tiroir de la cuisine ? On devrait aller voir. Eh, Alison, viens voir nos dessins. Premières épauches d'Alison. Tiens, comme si je n'y avais pas contribué. Arrête, je sais bien que si. Je reviens pas qu'elle ait gardé tout ça. Ça aurait largement suffi de les aimonter sur le frigo pendant deux semaines. Est-ce que tu te rappelles à quel point on se prenait pour les gobelins ? T'as jamais eu l'impression que Marianne, c'était peut-être la princesse de notre livre ? Ben, si. Elle appelait sa chambre le sanctuaire de la princesse. Et elle était toute seule dans les bois, dans cette maison, jusqu'à notre naissance. C'est vrai. Seule. Mais elle avait quand même quelques amis pour lui venir en aide. Tu fais quoi ? Des recherches. Donc, si Marianne était la princesse, les autres c'était qui ? Eh, voilà. Allez, dis-moi. Pauvre Rignal. On l'a pas raté celui-là. La justice, c'est un peu ironique, non ? Parce que c'était un bon sapinatain ? Dommage que la justice soit pas vraiment juste. Alors, ça serait peut-être... Ça serait peut-être... Qui c'est qu'on a là ? Alors, deux hommes et... Toi, tu vas là. Ah, d'accord. Alors... T'as fini ? C'était vraiment l'ours le plus utile. Toujours là au bon moment. Il l'observe. Quoi ? Mais non. Je veux dire... Il était toujours dans les parages. Toujours. La pélican. Elle était vraiment généreuse. Ouais. Il y avait toujours une astuce. Alors... Celui-là. Pélican. Il n'est pas... Il n'est pas... C'est bon. C'est bon. T'es sûr ? Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Tu sais, je crois que tu tiens quelque chose. Et eux, alors ? J'arrive pas à les imaginer dans la vraie vie. Ou celui-là. Noël, Marianne tout craché. D'ailleurs, pourquoi une princesse ? Pourquoi pas une reine ? Elle déteste à toute autorité. Oui. Elle aurait été nulle pour régner. Les attributs humains que tu as donnés aux animaux de la forêt sont vraiment fascinants. N'est-ce pas ? Dépêche-toi ! Le chasseur va nous attraper ! Faut qu'on se cache ! Par ici ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je... je sais pas. Il est ici. Il est vraiment ici ? Je sais pas. J'ai peur. Maintenant ! Ouais ! Retour dans la forêt ! J'avais complètement oublié. On a toujours fait semblant qu'il était là. Et d'un coup... Il est apparu. C'est la seule fois que c'est arrivé. C'est bien ça ? Alisson ? Attends. Ça semblait super réel. C'était... Nous. Qui allions trop loin dans nos délires. Super. Sam Kansky, spécialiste du mauvais timing. Et on n'en a pas fini avec cette conversation. Bonjour Sam. Salut les copains. J'ai croisé le chef Brown qui m'a dit que... Vous commencez à nettoyer la maison ce matin. Alors... Je me suis dit... Que vous auriez besoin de matos. Salut. Merci. C'est gentil de ta part. Au fait... Je t'ai fait un peu peur hier. Et je te demande pardon. C'est pas toi. C'est ton fusil qui m'a fait peur. Euh... Je... Bon. Bref. Je voulais aussi dire que je suis allé sur Internet. Et j'ai fait des recherches. Je savais pas la différence entre... Tous ces mots. Tu comprends ? Je suis pas très instruit. Mais... J'ai compris pourquoi c'était pas bien ce que j'ai dit. Pardon. Ah, ouais. Et avant de vous oublier. Pour la dame de la maison. La recette préférée de votre mère. Je la fais presque toute la semaine. Je pense à elle à chaque fois. Euh... Merci. Mais on peut pas cuisiner. On a toujours pas d'électricité. Ah, ouais. La boîte à fusibles est morte. C'était un des trucs qu'il fallait que je vienne préparer. Elle est où ? Je peux me recharger. Oh, j'en doute pas. Merde. Ça fait 20 ans que je remets régulièrement de bazar en marche. Je vais t'aider. Ok. C'est dans la grange. Allez, c'est fini. D'accord. On te suit. Dieu grand a ses excuses. Allez, on a besoin de courant. Alors, sois gentil avec le monsieur. Sinon, ça va ? L'école. J'ai fini mes études, en fait. Dans l'environnement. Ah, l'environnement, hein. Eh ben, heureusement que je suis passé, dis donc. Tu sais que c'est moi qui ai construit cette grange. Il lui est arrivé quoi, la boîte à fusibles ? J'ai oublié de la mettre après avoir réparé le fusible qui n'arrêtait pas de sauter. C'était un circuit qui était animé. Je vais ressembler direct, comme votre mère l'a dit. Elle préférait réparer les choses plutôt que je t'ai. Bref, il faut que je retrouve cette clé. Ouvre la porte. Et donne-nous nos clés, toutes cette fois. En fait, je me disais que j'aurais encore des petites réparations à faire. Merci. On l'a. Merci. La porte est capricieuse, de faire le savoir. Je croyais que t'entretenais les lieux. T'as pas huilé les portes ? Quoi ? Ouais, enfin, je passe pas mes journées ici non plus. Laisse-moi essayer, Fistan. Je gère. On l'a aussi loin que tu peux, vers la gauche. Et donne une sacreuse. Fessier. Et merde. Ah, comment la porte est ouverte ? Ouais, ouais, bon, ça serait pas facilement. Bon, voyons les fusibles. Oh non, non, non. Toi, et toi aussi, vous allez réparer vos bêtises. Je vous occupe des fusibles. Mais c'est quand même la faute. C'était pas une question. Allez. Ok. Mettre les fusibles dans l'emprise. C'est pas bien compliqué. Ah. J'ai réparé le tableau électrique. Je dois filer. Mais si jamais tu veux vérifier, attention, ne pas surcharger les circuits. Tu dois utiliser les fusibles 15 ampères pour le garage. 15 ampères pour le garage. L'ampérage total de la maison est de 120. Je suis assez fière pour moi, je respectais un code couleur. Chaque fusible doit être lié au câble de la bonne couleur. Alors, 15 ampères pour le garage. Une balade à poignée ? Ouais, tiens. Merci. Ça va ? Allez. Allez, c'est une. Bon, je n'ai pas bien rien à la panne. Oui, c'est une. Celui-là peut-être. C'est un petit coup de salade de citron. Et ça sera bon. C'est un loquet. Pas une idée de petit là. Alors, main range. Schéma principal. Chauffo, cuisine, générateur, garage. Un, deux, trois, quatre. 15 ampères pour le garage, c'est le dernier. Je vais pas me nettoyer ça avant de monter. je ne sais pas commenter au fait vous savez ce qu'il faut pour un contre et des ours pourquoi ? toujours mal pas toujours et un ours ça sera toujours pas avec des repartes ironiques on n'achètera pas de l'arme ça ouh ce corset là tu dois utiliser les fusibles de 15 ampères pour le garage d'accord ok l'ampérage total de la maison est de 120 ampères ça prend pas l'huile à la terre est rentile non ? le vibrate ? et faire en sorte que ça sèche j'aille au maximum la demande et l'huile de l'huile ? et l'huile de l'huile ? sûrement pas les mois d'issue j'adore ça il vaut de l'huile de la gueule non tu vois ce petit bout argenté ? il faut le replacer dans la partie en cuivre sûrement un peu de ça c'est ok ? possible ouais t'es bricoleur en fait toi bon c'est pas ça je vais pas rapidement ? écoute je vais à mon rythme faut que j'apprenne ok ? ok ah les femmes ça c'est ici ça euh t'as vu la note à côté de la poêle ? et oui je l'ai lu mais quoi de couleur hein ? ça ne veut pas bouger il n'y a pas de vibrifiant dans la grange ? non il faut aller en acheter chez les béquilles enfin bon il y a du jeu au niveau du pen il faut remplacer la gâche donc on peut pas réparer la porte ? ben euh non pas aujourd'hui ça veut dire que ça devait être rapide oui donc on peut pas je vais le faire je vais mettre une crème elle veut dire si on ne peut pas non non Ça a l'air bon. C'était pas simple. Mais quel con. Est-ce que ça va ? Vous, vous avez l'air de gérer ça comme des pros alors. Salut. Il s'est passé quoi là ? Près d'Arep ? C'est quoi ? La piste de loup. Oh, quoi ? Surtout, on va pas en renverser sur toi. Ça sent le vécu. Ouais, la fois où j'en ai utilisé pour me débarrasser de rats à Fireweed, j'en ai renversé sur ma seule paire de beauxdaces. Hé, c'était pas drôle. Oh ben non, Pipi Boy. Je me demande pourquoi Sam est si contrarié. Oh, j'imagine qu'il avait oublié de racheter du whisky. Il y a sûrement quelque chose qui l'a bouleversé. Aucun d'entre nous n'est vraiment rassuré quand on voit ce porte-fusil. D'ailleurs, il faut moi penser à l'enlever. Salut ma jolie. Si on habite ensemble, il faut que tu saches que les araignées sont interdites chez moi. Je refuse de tuer une araignée. Ah, bah tu les mettras dehors alors. Hé, regarde ça. C'est là qu'elle fabriquait tous nos jouets. Rouleau de PQ vide, cordes, cartons. Je lui demande bien ce qu'elle comptait faire de tout ça. Une voiture peut-être ? Ah, ou un char d'assaut. Elle était super douée. Elle savait dessiner, écrire, faire des photos. Elle aurait pu être artiste au lieu de venir s'isoler comme ça ici. Ah, trop bien. Je vais me faire une caisse à outils de compète. J'ai trouvé les réserves de Marianne. Myrtille, myrtille, canneberge, hein ? Boulot et laurier de Saint Antoine. Ça doit avoir le goût des nuits qui commencent à 9h du soir ça. C'est plus bon tout ça. Est-ce que ça l'a déjà été en fait ? Ça se périme, la bouffe en boîte. Je veux dire, c'est hermétique quand même. Euh, pas question que je goûte pour vérifier. Alison, tu sais qui c'est ? T'as trouvé quoi ? Est-ce que tu sais qui c'est ? Euh, oui. C'est Carole, la mère d'Eddie. J'ai vu d'autres photos d'elle, mais celle-là jamais. Ouah, t'as vu Brown ? Et Marianne, elle a l'air super heureuse. Je peux ? Fais gaffe, le verre est cassé. Est-ce que ça va ? Ça pique. Allons voir maman. Mais elle va nous gronder. On n'avait même pas le droit d'être là. Alison, viens voir. Allez, viens. Ça va s'infecter sinon. Je... je peux pas. Elle a dit pas les déranger, elle et Eddy. Où est-ce que tu vas ? Les choses étaient bien différentes lorsqu'elle était là. Tu faisais partie de la famille, Eddy. Comment t'as pu me faire ça ? Chut. Écoute. J'étais obligé de le faire. De quoi il était en train de parler ? J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Je sais pas, mais... Je me rappelle que ce qu'Edith devait faire, l'objet de cet appel, ça lui fendait le coeur. Ça lui fendait le coeur ? Il faisait le flic. Ça a énervé Marianne et elle l'a dégagé. Viens. Je vais te montrer ce dont je me rappelle. Y'a autre chose. Je le sens. J'étais obligé d'arriver. J'ai fait qu'appliquer la loi. Ah oui ? Et cette petite physique de courtoisie, elle dit quoi la loi à ce sujet, hein ? Écoute, j'avais pas besoin de venir jusqu'ici, mais je l'ai fait. Elle est une savant prête hypocrite. Fiche le temps d'ici. Marianne... Pour le camp ! Dehors ! Quoi ? Elle lui a pas balancé la photo. Attends, t'es sûr ? Il jouait bien le connard quand même. Comment tu peux être sûr ? On faisait qu'écouter. On voyait presque rien. Qu'est-ce qu'il s'est passé alors ? Écoute. J'étais obligé d'appeler. Je devais suivre la procédure. Faire mon devoir de policier. Alors pourquoi t'es venu ici ? C'est pas la procédure, ça, que je t'achète. Je voulais te le dire de vive voix. Va t'en, s'il te plaît. Marie-Anne ? Marie-Anne ? Je suis désolé. Attends, je te dis. Comment ça se fait que tous nos souvenirs diffèrent autant ? C'était il y a longtemps, tu sais. Et la mémoire est parfois capricieuse. Attends, ça s'est passé quand ? Euh... Je sais pas trop. Je crois que c'était le jour même où elle t'a attaqué. C'est bien ce que je pensais. Mais... Eddie disait qu'il avait pas vu Marianne depuis des semaines. Ouais. Non, il a menti. Et c'était quoi cette histoire d'appliquer la loi ? Qu'est-ce qu'il venait faire exactement ? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Faut pas qu'on en tire de conclusion trop rapidement. Écoute. Je sais qu'il s'est occupé de toi. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas mentir. Je n'imagine pas se montrer aussi froid avec Marianne. Même si... Il faisait le flic. Moi je peux. Mais qui c'est ? La mémoire est parfois capricieuse, hein ? T'es une salue, bruit hypocrite. Fiche le camp d'ici. T'es une salue, bruit hypocrite. Fiche le camp d'ici. Ou le camp de chez moi. Tout de suite ! Donc, on est d'accord. Ron s'est frité avec Marianne pile le jour où elle nous a attaqué. Et il nous a menti sur ça. On fait quoi ? On va le voir et on lui demande des explications. Tout de suite ? Oui. Je vais chercher mes clés de voiture. Qu'est-ce qu'elles vont devenir sans nous, ces montaines d'ordures ? Rien à foutre. Rien à foutre. Merde. Je reviens pas que Brown ait menti. C'est vrai. Je suis pas son fan numéro un. Mais d'habitude, ils rigolent pas avec la vérité, la loi et tout ça. T'es obligé d'avoir l'air si heureux. Quoi ? Je sais que c'est exactement ce que t'attendais. Une preuve qu'Eddie est un salaud. Mais t'en réjouir comme ça, c'est pas cool. Ah peut-être Zina, il faut que je réponde. Oui. Deux secondes. Je me garde là. Bon, je vais faire un tour alors. Non, c'est… J'en ai pas pour longtemps. Bon, Zina, qu'est-ce qu'il se passe ? Salut, ma grande. J'ai trouvé des gens qui seraient très intéressés voir ta maison. Oh, mais c'est génial. Euh… Quand ? Ils sont dans la région pour quelques jours seulement. Donc, ils aimeraient jeter un œil après-demain. Oh… Euh… Je sais pas si tout sera prêt. Ma grande. Le type est vraiment motivé. Mais je sais qu'il regarde d'autres maisons. Et pour la tienne, ça ne bouscule pas vraiment au pantillon. Je comprends bien. Mais on a encore beaucoup à faire. Ah… Est-ce que je t'ai dit qu'il voulait payer en cash ? C'est pas le bon moment. Il n'offre cash à Isom. La maison est pas visitable en état. Pas la peine de lui faire perdre du temps. Bon, très bien. Tu me diras quand tu seras prêt. Voilà, c'est bon. Je suis sur la liste noire de Tina maintenant. Dis-moi, on a fait cette rando il y a quelques années. Une fois au sommet, on a vu des biens bien fraîches. Sentier de Black Creek. Navette tous les jours depuis Delos Crossing jusqu'au départ de la piste. Départ à 8 heures devant le centre culturel de Juin-Seppelin. Tu cherches à gagner le vote de qui, Tom ? Des ours ? Votez pour Tom Vetchy, votre nouveau maire, pour vous, un voisin digne de confiance, un entrepreneur prospère, un père de famille. Le sculpteur a fait un super boulot. Dorian Key. Ça me dit vaguement un truc. Tu as trouvé un super endroit, dis-donc. On est déjà venus ici, non ? Donc, Tina ? Tina West, notre agent immobilier. Ah, Tina, ouais. Et elle voulait quoi ? Elle avait un acheteur potentiel pour la maison, mais il pouvait visiter qu'après-demain. Et tu lui as dit non ? Oui. Il nous faut plus de temps que ça, pour tout nettoyer et puis... Tu sais. Merci. Mais si on n'a pas d'autre appel ? Alors on passera notre vie dans cette putain de maison et on perdra la boule. Excellent plan. Donc, avant que Tina appelle, on parlait de... Ouais. Tu ne me réjouis pas des conneries de ton père adoptif. Ah bon ? On aurait dit pourtant. Il nous a caché des infos sur Marianne. Je sais. Mais tu n'es pas obligée de t'enfoncer le clou. J'ai compris. Tu seras toujours de son côté et pas du mien. Allez, arrête. C'est pas juste. Alors pourquoi tu continues à le faire ? Cette ville, ces gens, c'est juste des souvenirs pour toi. Mais c'est ma ville, Tyler. Mes amis, ma famille. Moi aussi, je veux des réponses. Mais je ne veux pas poussiller toute ma vie pour les avoir. Je suis pas venu ici pour foutre en l'air de ta vie, Alyssa. Je veux juste tes réponses. Je sais. C'est pour ça qu'on fait tout ça, pas vrai ? Allez, Tyler. Pourquoi tu te fermes. C'est mieux que tu as pensé ? Allez, Tyler! Viens m'aider. Alors, c'est toi. Tu parles littéralement à l'intérieur de ma tête. Même si j'essayais, je ne vois pas comment je pourrais me fermer à toi. T'as compris ce que je voulais dire, Tari. Et toi aussi, tu sens ça ? Prouvée ! Étoile énorme ! Bon, maintenant c'est moi l'étoile, et c'est toi la plus seule. D'accord. Et tu ne triches pas, hein ? Je sais que tu m'as envoyé de faux indices la dernière fois. C'est pas vrai ? Si, c'est vrai. Ok, ok, je ne repris pas. J'étais toujours en train de m'accuser de tricher. Parce que c'était vrai. C'était cool ce jeu. Deviner où tu étais en ressentant ce que tu ressentais. Personne d'autre pouvait jouer à notre jeu. C'est ça qui était bien. Sérieux ? T'as jamais voulu avoir d'autres amis ? Non, pas vraiment. Je veux dire, on était là l'un pour l'autre. Ça me suffisait largement. Donc, t'es pas trop déçu que j'ai refusé une chance d'être milliardaire ? Non, ça m'aurait ramolli d'être riche. Et j'ai passé trop de temps à peaufiner mon côté décalé. T'as eu raison de m'engueuler tout à l'heure. J'étais injuste envers Eddy. Tu sais, je suis contente qu'on trouve des réponses. Mais j'aime pas qu'on s'en prenne à celui qui a été un père pour moi. Je vais faire de mon mieux. Ok, ben on va rester là pour le chapitre 2, la partie 1. Alors, ça a été un petit peu compliqué le départ. J'arrivais pas à trouver les souvenirs. Parce qu'en fait, contrairement au premier chapitre, les souvenirs ne s'affichent pas. Si vous vous rappelez, dans le premier chapitre, on avait juste à tourner la caméra. Et il y avait la lettre A, ce souvenir. Tandis que là, il faut juste, avec les boutons de la manette, essayer de trouver le souvenir nous-mêmes. Donc, ça change un petit peu les choses. En tout cas, je suis pas déçue. Je continue à être bien prise par cette histoire. J'espère que vous aussi. J'attends vos retours en commentaire. Les petits pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous fais plein bibi, plein zousous. Et on se retrouve très vite pour la partie 2 du chapitre 2. Bye, bye.